Ce mois-ci, comme dossier, la maison du peuple de pâturage, l'espace magnum et des questions d'actualité. Voici le résumé du conseil. Après un homage à M. de Baquer, nous sommes passés au point sur les intercommunales. Ensuite, la réflexion de la toiture de l'espace magnum pour 69 000 euros. Ensuite, le point sur l'achat de l'ancienne maison du peuple à pâturage pour 200 000 euros. C'est un bâtiment emblématique, mais en même temps, des travaux sont à prévoir pour la remise aux normes. Du côté des graphiques, les procédures sont déjà en cours. Le groupe C+, n'a pas suivi la majorité sur ce dossier-là. Suivi des modifications de la circulation, dans le dossier sur l'aménagement des deux îlots de ralentissement à la route provinciale, juste au-dessus de l'arrêt du bus, j'estime à titre personnel que les mettre un peu plus haut auraient été plus utiles. Pour arriver au coût-vérité des déchets, malheureusement, les frais du côté de l'IGA ont augmenté, carburant, indexation. La différence sera compensée en prenant l'argent sur une réserve que la commune possède dans l'IDA, pour que les factures des citoyens n'augmentent pas. Si le planning est bien respecté, normalement, notre commune passera au nouveau système de tri fin 2023, voire 2024. Après les fabriques d'églises, la convention avec l'association des commerçants de Colfontaine, c'était le moment des questions d'actualité. Et j'en avais trop. La première, c'est le problème de la désaffectation des tombes des anciens combattants qui se trouvent dans les carrés avec les autres personnes. Ceux-ci vont avoir un endroit spécifique dans chaque cimetière. Ma deuxième question concernait la maison à l'abandon à la rue du Berchon. Nous avons eu les explications de la commune sur ce qu'elle a déjà fait, mais c'est un problème purement privé. Ma troisième question concernait le mode de taxation des logements Airbnb pour ne pas qu'ils soient taxés comme les logements inoccupés. Les discussions ont été longues, animées, pendant presque trois heures. N'oubliez pas, je travaille pour vous, avec plaisir. A bientôt.